Aujourd'hui, on ne va pas faire les amies, mais on va faire une séance bien sûr à part pour la science, d'accord ? On va prendre un rendez-vous avec vous tous. Donc, d'ailleurs, c'est une autre cour, c'est une autre cour, c'est une autre cour. Tu veux juste te réjouir, tu veux juste te réjouir. Donc, c'est un autre thème, c'est un autre thème, mais c'est un thème pour les piles électrochimiques, il y a trois chapitres. C'est un thème, c'est un thème l'âcherné, le module l'âcherné, mais il y a trois chapitres. C'est un autre chapitre, il y a deux autres chapitres offres, on va commencer. Donc, on va commencer. Si vous vous rappelez bien, les réactions d'oxydoréduction, les réactions d'oxydoréduction de Mohamed Mbarcha. En fait, si on va parler d'un courant électrique, pile, donc pile, 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 un courant électrique, pile, quand je dis pile, je dis qu'un courant électrique, si ou non ? Un courant électrique. Un courant électrique, c'est un passage d'un courant électrique. En fait, déplacement des électrons. Déplacement des électrons. Des électrons. En fait, déplacement des électrons, c'est des chimiques. En fait, les réactions d'oxydoréduction. Donc électrochimiques, plus le transfert d'électrons. On va trouver les réactions d'oxydoréduction. En fait, les réactions d'oxydoréduction, il s'agit de quoi ? Il s'agit de transfert d'électrons. Vous, pour BAC Info, vous avez vu juste la partie facile à l'écran. Tu peux assister, Hossein. Je ne vais pas parler de la réaction d'oxydoréduction. D'oxydoréduction. Donc, les réactions d'oxydoréduction, dont la chimie, il s'agit de transfert d'électrons. Transfert d'électrons entre deux espèces. Transfert d'électrons entre un oxydoréduction et un réducteur. Donc, ce qui est sûr, chimiquement, je peux produire un courant électrique en utilisant une réaction d'oxydoréduction, mais à condition que les oxydoréduction et les réducteurs soient des métaux. OK. Donc, on va utiliser sauf les métaux. D'accord ? Vous vous rappelez bien de la déréaction d'oxydoréduction en troisième année. Vous avez vu déjà un chapitre qui s'appelle « Classement des métaux suivant leur pouvoir réducteur ». C'est un chapitre très important, en fait. Il y a deux métaux. Donc, je vous invite à faire des métaux de réducteurs, je peux mettre l'oxydant. Je peux mettre la réduction, je peux mettre l'oxydation. Donc, je vous invite à faire des métaux de l'électronique, pour que vous puissiez faire des métaux de l'électronique ou de la réduction de l'électronique. D'accord ? C'est très important. Donc, on a une conclusion. Je dis que les piles électrochimiques qui ont produit la production d'un courant électrique en utilisant une réaction chimique. Si ou non ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Donc, on a dit... L'oxydant ou l'électron. C'est un réducteur. L'oxydant est réduction. L'oxydation est oxydation. Voilà. Donc, on va faire un rappel troisième. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a dit... Pile électrochimique, c'est une production d'un courant électrique en utilisant une réaction chimique. Cette réaction chimique, c'est la réaction d'oxydoréduction. On sait bien que les réactions d'oxydoréduction se produisent spontanément. Donc, je dis de quel mot de spontanément ? Je ne sais pas, mais le pile électrochimique, il faut ajouter le mot spontanément. Donc, pile électrochimique, c'est produire un courant électrique en utilisant les réactions chimiques spontanées. Voilà. Essentiellement, essentiellement, les réactions d'oxydoréduction. Voilà. En utilisant les métaux. Il y a un dispositif bien déterminé, qu'on va le voir en détail, qui représente une pile électrochimique en général et pile de type Daniel. On va le voir, donc, on peut dire que pile électrochimique, pile électrochimique, production, ou bien c'est produire, produire un courant électrique, électrique. En utilisant une réaction chimique. Une réaction chimique spontanée. Chimique spontanée. Voilà. Donc, je trouve vos dispositifs expérimentaux. Vous allez faire ça, incha'Allah, dans votre classe. Vous allez faire la tajarba, l'expérience. Donc, ça qui est sûr, hein. Ça qui est sûr, vous allez l'avoir. Donc, dispositifs expérimentaux, comme je disais, bon, normalement, je vais faire un rappel. Donc, le rappel d'oxydoréduction avant de commencer pile électrochimique. Mais j'ai dit, on va, au fur et à mesure, on va faire ce rappel. Vous allez voir trois ou quatre. Il y a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup. Mais vous allez voir trois ou quatre. Pour votre niveau, hein. Donc, voilà. Donc, on a dit... En fait, c'est ma condition, les piles électrochimiques. Il faut que le transfert soit indirect. Je m'en ai, soit indirect. Et je produis le courant. Ça ne marche pas. OK. Et je produis un courant. Le transfert des électrons et les économies s'ouline à la production d'un courant électrique est sûr d'une façon indirecte. OK. Donc, voilà. Donc, étude expérimentale de la pile Daniel. On va parler un peu pourquoi on l'appelle... Bon, pourquoi on l'appelle Daniel ? Pourquoi on l'appelle Daniel ? Il est en train de lire. Mais je vais faire combien de piles ? Je vais faire combien de piles Daniel ? Les autres piles, on va le voir. Donc, on va faire étude expérimentale. Premièrement, étude de la pile Daniel. Donc, mais dispositif expérimental. Vous allez prendre deux bichers. Dans la première solution, vous allez introduire une lame d'un métal. Bien déterminé, Zada. Mais je suis d'une façon arbitraire. L'âme d'un métal. Les méthodes en général. Les autres, toutefois, croient. Et c'est une idée, Zada. Je vais introduire lame d'un métal. Mais je choisi arbitrairement. C'est-à-dire qu'il y a une lame d'un métal ou d'une solution qui est en train d'un métal. C'est-à-dire qu'il y a une solution. On a une concentration bien déterminée. Solution électrolytique. C'est-à-dire qu'il y a une solution électrolytique. C'est-à-dire qu'il y a une solution électrolytique. C'est-à-dire qu'il y a une solution électrolytique. Vous avez vu ça en deuxième année. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de l'éance d'électrons. Voilà. Il faut la présence d'un métal. Il faut la présence d'un métal essentiellement. Je vais vous parler avec un dispositif bien déterminé qui s'appelle la pensala. Donc, je vais vous parler un peu après du rôle de pensala. Allez, je n'aime pas le pensala ou je suis en ce moment. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Mais il y a des pensala. Et il y a des pensala. Voilà, donc. Il joue le rôle d'encantre. Donc, pensala. Voilà. Pensala. Donc. Et on va par exemple choisir la première solution. Oui, solution de sulfate de cuivre. Solution de sulfate de cuivre. Il y a sulfate SO4. Il y a sulfate SO4 de moins. Cuivre OAC de plus. Donc, première solution. Il y a... Juste... Je ne l'ai pas délire. Je ne l'ai pas délire. Je ne l'ai pas délire. Donc, on va introduire dans le premier bécher une solution de sulfate de cuivre. Sulfate de cuivre, il y a sulfate de cuivre. Il y a sulfate de cuivre. Ce U, SO4, c'est une concentration bien déterminée. C'est une concentration de solution électrolytique. Mais il y a une solution de sulfate de cuivre. Il faut introduire une lame de cuivre. Decapée. Il y a sulfate de cuivre. Il y a sulfate de cuivre. J'ai pas délire. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple. Par exemple, par exemple, par exemple. la期待 l'aïde de plus vous pouvez me faire ce qu'ils ne font pas et vous pouvez vous mettre un truc comme ça c'est quoi c'est-ce que vous avez ne vous appelle pas un truc c'est qu'ils se sont en train de se dire c'est bon ? c'est vrai ou pas ? c'est pas vrai c'est bien tu sais le processus donc c'est le processus un processus Décapage, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts d'acide qui font du métal, ok ? Donc, les lames qui sont bien décapées, quand je trouve que je suis bien décapée, ok ? En fait, les dépôts, les moujoudines sur les métos, ils ont un autre mot, et vous vous rappelez bien d'autres choses, parce qu'il y a des dépôts, c'est-à-dire qu'il y a une réaction qui a été faite avec un petit peu de lames sans décapage, donc, on va introduire n'importe quelle lame, n'importe quel métal, je ne crois pas que les cuivres vous êtes, ok ? Lames de cuivre, donc, lame de cuivre, décapée, La solution faine, c'est-à-dire qu'il y a un métal ou solution métallique, métal ou le cuivre, solution métallique, les sulfates de cuivre, d'accord ? La solution faine, la solution faine, c'est-à-dire qu'il y a un sulfate de zinc, ok ? Donc, s'il te plaît, vous fermez le micro, c'est-à-dire qu'il y a un sulfate de zinc, ok ? Merci. Donc, la dernière fois, il y a une concentration bien déterminée, pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a un sulfate de zinc, pas forcément, oui. Mais dans mes hadiths, la dernière fois, il y a une solution, c'est-à-dire que le zinc, d'accord ? Lame de zinc. Lame de zinc. C'est-à-dire qu'il y a un circuit, très bien. Il faut un circuit fermé pour produire un courant. Donc, la fermeture du circuit, il faut un circuit fermé pour produire un courant, si ou non ? Donc, le rôle de ponce à la, c'est fermer le circuit. On ne va pas, on ne va pas, mais je ne sais bien, c'est ok pour le moment. Puis, ça met pour fermer le montage, par exemple, le montage, voilà. Donc, au-delà, il va fermer les ponce à la arrière. Donc, le rôle permet le montage, voilà. Pour détecter un courant électrique, qu'est-ce qu'on fait ? En permettre. En permettre, très bien. En fait, on va utiliser un milieu en permettre. On va détecter un courant très faiblement, les frites, courants frites, ok ? Donc, on a... Il pense à la, tu t'es ennuyé, il y a un papier, un papier, un papier, un papier, un papier, et il y a une solution chloro-députation, voilà, donc, fausse tube. Ok ? Donc, il y a réellement, réellement, je vais te demander, il y a réellement un papier plastique fausse la solution, ok ? Ou il y a tout simplement un papier un papier. Un papier filtre, un papier, voilà. Donc, bien sûr, la solution, la solution, la solution, la solution, qui est-ce que nous utilisons un papier filtre, c'est que la solution industrielle. Ok ? Mais, je vais te demander, ça va être un papier, ça va être très facile, il ne faut pas être facile. Ok ? Il faut qu'on ait un papier. Il ne faut pas être important. Je ne sais pas. Donc, bien sûr, on va mettre un interrupteur. On va mettre un interrupteur en fait. Je vais vous raconter l'interrupteur en ce qui est bien. Je vais vous raconter l'interrupteur. C'est dans votre manuel scolaire en fait. Voilà donc. L'expérience, voilà donc. Donc, voilà. Voilà. Donc. C'est l'expérience, réellement. Donc, son rôle, c'est de fermer un circuit. Voilà. Bonsoir, c'est le montage. Oui. On a un petit montage. Je vais vous raciner les deux. Est-ce que je fais ? Je vais vous raciner une solution. Une solution bleue. Est-ce que C'est une solution transparente ? Je vais vous raciner les deux. Je vais vous raciner le ponçant. Le deux lames, pardon. Le deux lames. D'homito, voilà. Hadeya, c'est le million permettre. Milleant permettre, voilà. Hadeya, l'interrupteur. Ok, donc, Hadeya, l'interrupteur. Donc, et de quand je te fais le parti, Hadeya, tu vas fermer l'interrupteur en fait. Voilà. Donc, au-delà, c'est quand même l'interrupteur. On a remarqué que l'afficheur de Milleant permettre numérique, donc il a affiché un nombre différent. Il y a la circulation de courant dans ce circuit fermé. Ok, donc, je trouve que c'est la circulation de courant sur le circuit. Il y a le montage, je trouve que c'est la circulation de courant. Je me fassère là, je vais vous dire. Oui ? Il y a le déplacement des électrons. Très bien. C'est sûr, il y a le courant qui circule en fait le déplacement des électrons. Il y a le déplacement des électrons en fait la circulation de courant. Mais le déplacement des électrons, ça reste, c'est sûr, il y a une partie haphée ou une partie haphée. Peut-il quoi ? C'est sûr, je trouve que c'est la réduction ou une partie haphée ou une partie haphée ou une partie haphée. Ok, donc, je vais fermer le circuit et je vais mesurer le courant électrique. Oui. Oui. En permettre, mais il y a en permettre, en permettre qu'il mesure. Oui. Il y a le déplacement des électrons, il y a le déplacement des électrons. Il y a le déplacement des électrons, il y a juste la présence d'un appareil qui mesure le courant. Il y a le déplacement des électrons, il y a juste l'expérience. Ok ? Ah, c'est la présence. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, on a dit qu'il y a un transfert des électrons. Mais il y a le transfert des électrons suivant quoi ici ? Suivant quoi ? Souvent, il y a un métal plus réducteur que l'autre. Ou il y a un métal plus occident que l'autre. Il y a un métal qui se rende à l'électron. Il faut que les électrons se rendent à l'arbre. Mais je crois qu'on a un de pouvoir réducteur plus fort. Zinc ou la cuivre ? Je crois qu'on a un plus réducteur. Zinc ou la cuivre ? Oui, bon. Et là, zinc. Zinc, plus réducteur. Plus réducteur, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un réducteur. C'est-à-dire qu'il va jouer le rôle d'un réducteur. Il faut que l'échelle, le classement, la classification. D'accord ? Il faut. Ok ? Et là, on va dire qu'il y a des générations que tu parles, tu parles, tu parles. Voilà. Donc, il y a un transfert d'électrons. Donc, par exemple, réellement, je ne sais pas si réellement, il faut que l'on permette, le classement, il faut que l'on permette, il faut que l'on permette, il faut que l'on permette. C'est un peu invisible pour nous. C'est-à-dire qu'on déduit ça. C'est-à-dire qu'on attendait, on ne sait pas, on ne sait pas, on n'est pas quelque chose à dire. Mais l'idée qu'on attendait, c'est le passage du courant dans quel sens ? Parce que le passage du courant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel sens ? Ça dépend de quel sens ? Ça dépend du passage du courant. Ça dépend du point de la qualité, du point de vue ou du valeur. Ok ? Le valeur, c'est-à-dire qu'il y a un positif dans le sens positif, et qu'il y a un négatif dans le sens contraire, mais le sens positif. Ok ? Ce qui est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un positif dans le sens mot. Il y a un positif dans le sens qui est une circulation du courant, dans sa circulation du courant, c'est la circulation du courant. Donc c'est pas l'un, c'est le courant. C'est tous les plus haut... C'est la circulation du courant. Ça va être le sens cérculation du électron. C'est ça ou non? C'est assez. Très bien. Donc c'est assez. C'est bien? C'est assez. C'est assez. La expérience. Alors, on va parler de la expérience. C'est bien pour la expérience. La expérience, c'est la expérience. Et la valeur. Pour l'électrique et la physique. On ne sait pas le sens du courant Mais dans la physique, on ne sait pas les électrons qui peuvent marcher On parle physiquement On parle vraiment de l'électron On parle de l'électron On ne sait pas le sens On parle de l'étude théorique Il y a des électrons qui sont transférés dans le sens du réglage Il y a des électrons qui marcheront dans le couvre Dans ce sens du réglage Les électrons Voilà Donc On a un déplacement des électrons qui ne sont pas les couvres C'est-à-dire que les électrons sont plus réducteurs les couvres sont plus réducteurs ou moins réducteurs ou moins réducteurs ou plus réducteurs Ok C'est sûr que le couvres sont plus réducteurs Si ou non ? C'est-à-dire que la réduction ou l'excédération ? Réduction ou l'excédération ? Non C'est plus réducteur C'est plus réducteur C'est plus réducteur Ok ? extended Elle débo ok Elle débois Ce qui se mette La réduction Il débois c'est une année C'est une réduction de l'oxydation avec des électrons. C'est clair ou non ? C'est clair. Très bien. La réduction de l'oxydation. Donc, le cuivre a gagné des électrons. Des électrons. Je suis tenté qu'il n'y ait pas d'expérience.